C'est vers la fin du 20e siècle que le téléphone sonne chez l'idiot. Il termine son travail et se prépare à passer l'une de ses soirées tranquilles comme on en trouve encore dans certaines régions abandonnées de l'Europe, à mi-distance des forêts de l'Allemagne du Sud et des lacs du Nord de l'Italie. Là, 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 le téléphone sonne, là. La voix est inconnue et polie, mais autoritaire. En haut lieu, on est prêt à pardonner à l'idiot ses nombreux péchés, mais il doit faire très vite, inventer une histoire, la filmer et livrer la copie en fin d'après-midi dans la capitale. Il faut que le film commence son exploitation le soir-mai. Une automobile attendra l'idiot dans le garage du bas de la vallée et un billet d'avion à l'aéroport du coin. À ce prix, mais à ce prix seulement, l'idiot sera pardonné. Je vous attends, Prince. On vous attend, Prince. Hé! Merci. Merci. Merci.